Venez les bébés ! C'est une espèce plutôt rare en France. Depuis 2020, Clément Blain élève des bufflones, un troupeau made in berry dont il prend le plus grand soin. C'est très affectueux, ça rend beaucoup ce qu'on leur donne. Tout l'amour qu'on leur donne nous le rend énormément. Mais il y a une notion de confiance qui s'installe. Il faut du temps, ça se gagne avec le temps. Viens mon gros ! Il y a quelques années, Clément le fils découvre qu'il est intolérant au lait de vache, de chèvre et de brebis. Alors la famille Blain, qui vit principalement du crotin de Chavignol, s'adapte et diversifie son activité. On a 8 mères qui nous ont fait 6 femelles et 2 mâles. Il s'avère que quand on déclare une intolérance au lait de vache, on peut consommer le lait de bufflone. Grâce au lait récolté chaque matin, pas de mozzarella, dit buffala, mais des fromages. Et surtout, un produit unique. Du fromage blanc de bufflone avec une technique proche de celle du crotin de Chavignol. Après avoir mis notre sérum dans le lait, on va le laisser s'acidifier pendant 48 heures. Le lait va figer pour laisser place au cahier. Au bout de ces 48 heures, on va venir le disposer dans un linge pour faire ce qu'on appelle un pré-gouttage sur toile. Les fromages sont vendus à la ferme directement aux consommateurs, dans des épiceries locales ou chez des fromagers. Mais le fromage blanc, lui, a séduit un restaurateur qui en a l'exclusivité. On était avec notre petite cuillère et il a goûté. Il m'a dit, mais c'est trop bon ça. Et je lui dis, pourquoi t'en vends pas ? Je dis, nous, personnellement, on a préféré travailler le fromage blanc, le pousser en fromage et décliner plusieurs stades d'affinage au niveau du fromage. Il dit, voilà, on pensait pas le commercialiser en tant que tel. Mais il dit, mais moi, je peux faire quelque chose de sublime avec ça. Et le sublime, c'est ce plat, concocté par le chef Julien Médard. Le fromage blanc de bufflone, il en a fait sa signature avec une recette crémeuse et légère. Je trouve ça assez incroyable. Ça a un goût sucré, naturellement. Et je trouvais ça intéressant de travailler sur cette partie du fromage blanc, la partie lactique qui va donner vraiment les arômes qu'on ne va pas retrouver après sur des fromages affinés. En fait, le gras diffuse des choses qui, à l'affinage, disparaissent. Et donc, je trouve ça plus intéressant de travailler le fromage blanc. Et sur un repas, c'est plus léger, ça plaît à tout le monde en plus. Cuisiner des produits locaux, c'est son ADN depuis l'ouverture de son restaurant gastronomique il y a 10 ans. La collaboration avec la famille Blain et leur bufflone est apparue comme une évidence pour le seul chef étoilé du Cher. C'est pas quelque chose qui est quand même très connu dans le coin. On est plutôt chèvre et pas très bufflone. Mais du coup, là, c'est en train de marcher. Ça prend une belle ampleur, en tout cas. Les gens qui ne connaissent pas trop le coin, même si on leur dit que c'est de la maison Blain, ils pensent peut-être que ça vient d'ailleurs. Il y a des gens, oui, qui pensent qu'on fait venir le fromage d'Italie. Mais non, il y a 8 kilomètres qui nous séparent, c'est tout. 8 kilomètres entre les champs et l'assiette. Une race originale pour un fromage unique et un plat d'exception.